Sauf si on peut le passer J'en étais sûr J'ai entendu le bruit j'ai dit tu vois c'est un gros Sur un petit couloir comme ça ils vont vouloir me faire flipper Mais je les connais maintenant C'est bon il y en avait encore un J'ai tiré une roquette comme ça au pif mais il y avait bien quelqu'un C'est bon C'est bon Ouais un gros Enfin un moyen on va dire Parce qu'il y en avait bien plus gros et bien plus chiant oh des rails il y a des rails mais là ils ont la recouverte enfin je sais pas ou alors c'est la fin de voie genre détail qui sert à rien mais qui m'intrigue quand même ouais il y a bien la voie mais ils auraient de l'avoir condamné et d'avoir tout tassé bien comme il faut, limite ils ont refait le goudron quoi bizarre tu m'as pas vu apparemment il y a rien d'autre ah bah j'ai passé où ? un gros rouge oh 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 je suis trop fort tellement prévisible mais Ah, ils m'ont fait venir directement là-dessus. Je tirerai le dernier boss. Bon, il y a sa ville indiquée, il y a moyen. Ah, je n'arrive pas à les faire péter. Pourquoi donc ? Ils vont me poser des soucis, là, si vous êtes nombreux comme ça. Par contre, il ne faut pas que je m'avance trop, parce qu'après, il me tape et il me fait mal, celui-là. Je pense que les morceaux de pont qu'on a vu partir, voilà, c'est que l'entrée est bouchée, ok. Il faut que je fonce loin d'ici et que j'attende que mes roquettes rechargent. Bon, tout le monde, je peux toujours esquiver si besoin. Allez, là, j'ai fait le plein. Bon, il va tomber tranquille. Bon, il faut que je fasse gaffe, je commence à manquer de vie. Je crois qu'en fait, ils se prennent mes... mes roquettes. Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai mis une potion. C'est moi qui fais ça, là ? Je viens de dégouer une voiture avec ma lance. Alors qu'avec le lance-roquette, elle est restée intacte. Tu vas mourir ? On tourne sur une phase un peu normale. Donc du coup, il m'a lâché une potion, ce qui est très sympa de sa part. Donc c'était pas le final boss. Je pense qu'on aurait le droit à un petit peu plus de spectacle. Le passage s'est rouvert par pure magie. Ah bah, l'arme était de nouveau ici. Bon, on va la prendre là. Mais je pense que là, c'est le couloir final. C'était qu'une mise en jambe. Avant le boss final. Fais-je voir la carte. Ah bah, non, le fragment a l'air d'être sur le côté. Ah d'accord, il y a un sous-sol, là. On va aller, je pense, tout au bout. Ah non, c'est un niveau 2, donc il va falloir que je monte. Ah oui, on avait vu qu'il y avait une espèce de plafond. Ah oui, d'accord. Donc ça continue un petit peu. D'ailleurs, ça se termine sur une des petites salles. Alors peut-être que le boss va se faire sur le pont. Vous voyez, il est en deux étages, ici. Ah, c'est... Oups, là. J'ai voulu prendre de la distance pour admirer un peu mieux le paysage. Ah ouais, en fait, j'étais arrivé vraiment au bord tout à l'heure. Ok. Je pense que c'est un de ces fameux ponts où on circule dans un sens à un certain niveau et dans le sens inverse à l'autre niveau. En même temps, je crois que c'est censé se dérouler à... Il y a des chances que ça se déroule à New York. Il faudrait que je revoie le premier Darksiders. C'est une ville américaine avec des gratte-ciels lambda inventée toute pièce. Si ça s'inspire de ce short ville ou si c'est même une ville réelle. Mais je crois qu'on a ce genre de pont où on n'a pas deux voiles l'une à côté de l'autre, mais l'une en dessous de l'autre. Allez, 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 allez. Hop. J'ai esquivé, attends, mais il n'y avait pas beaucoup de place pour esquiver. Il est passé où ? Oulala, j'ai esquivé juste à temps, là aussi. Ok, c'est passé. On va prendre le risque de ne pas se soigner tout de suite. On va laisser faire la régène. Je ne sais pas si je l'ai eu. Je n'ai pas vu de mes dégâts s'afficher, mais... On va avoir un gros, gros. On va se mettre devant le trou au cas où. Ah bah, je vais dire, il tombera peut-être dedans, mais non. Il est passé par-dessus. Je l'ai vu se tp instantanément. Je ne l'ai même pas vu venir. Et bah, tiens, il y a une potion qui tombe bien. Il y a des immeubles qui se sont retrouvés plantés dans l'eau, dans le fleuve. Utilisés. Ils ont remis une grosse arme. C'est juste pour dire, oui, oui, c'est mieux si tu en prends une. Tu en mets plein. Ce ne sont pas seulement des armes, ce sont aussi des messages subliminaux. Tu dois prendre l'arme puissante, sinon tu vas te faire de la bourrée. Oh bah tiens, je vais dire, oh, qu'est-ce qu'il y a là ? Genre, je vais fouiller un cul-de-sac inutile. Une pièce de passeur. Je sens qu'il va y avoir un gros bleu qui va apparaître au bout. Et c'est pour ça que je passe toutes mes roquettes. Je redoute le gros bleu. Il y a eu un gros éclair, mais je ne pense pas que ce soit pour ce problème des ennemis. Je sens qu'il va me sauter par-dessus, il va me sauter du plein-cliné à gauche. Pour m'attendre en plein-dessus. Il y a du monde qui arrive de là-haut. Et poum, tous à gauche, tous à droite, pardon. Je te vois, ce gars, il ne va pas trop reculer. Alors, je vais quand même voir ce qu'il y a par là. Je crois que c'était les essuie-glaces qui tournaient. Non, c'est le coffre de la voiture qui gigote. Enfin, ce qu'il en reste, c'est du coffre. La porte de coffre, on va dire, plutôt. Oh, lui, on ne l'a pas du tout vu, spawn. Il a paru comme ça, pouf. C'était le spawn à l'arrache, tranquille. Alors, je vais regarder derrière moi, mais il ne faut pas qu'il me fasse le coup de spawn un gros bleu. Là, ils peuvent. Même si... Oh, d'accord. Ce n'est pas ça que j'entendais par gros bleu, mais... Je ne sais pas si je peux l'atteindre d'ici. Je pense qu'il va falloir mettre... Une trajectoire en cloche. Par contre, il faut que je m'approche, parce que si je ne viens pas, c'est les petits insectes qui s'occuperont de moi. Par contre, s'il y a la nuée qui s'y met... Ah, mais je peux faire X contre eux, je pense, en fait. Je suis contre. J'y pensais, point. Ça marche plutôt bien. Je me suis dit qu'ils sont au sol, ça ne va pas marcher. Mais si. Je pense qu'en tapant au sol, ça ne m'enlève pas des missiles. Ça reste à prouver. On ne sait pas si c'est remonté, là. Potion. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un de mes missiles qui avait été dévié, peut-être, avec les insectes. Je verrais mieux au montage, ça. Je les ai eus. Il y a peut-être une potion là-bas, mais... Si on n'en a pas à cet étage, on va juste récupérer le Tador à la rigueur. À la rigueur. C'est le Tador de coffre. Alors, s'il y a une potion de santé, ça tombe bien. J'en avais besoin. Là, tu peux le reprendre. Voilà. Il me manquera, par contre, la moitié de ma santé. Bon, et ce final boss, alors? Je dis ça et ça va me sauter dessus. Ah, le troisième fragment. Peut-être que le boss se fera de retour à Lumenex. Il y a une grande arène à certains endroits. Et le dernier fragment. Ah, il ne veut pas me mettre la musique ce coup-ci. Ok, moi, j'attends d'être tranquille. Bâton d'Araphel. Maintenant que le bâton d'Araphel est reconstitué, il offre à celui qui le manie un pouvoir immense. Ah, pas de mise à jour de l'objet qu'il veut. Je pensais qu'on allait retourner, voir Uriel. Je pense que c'est ce qu'il va falloir faire. Ou même, limite, même retourner à Lumenex. Bon, bah finalement, on n'aura croisé que trois gardiens des enfers. Peut-être qu'on n'en verra plus de trois dans le jeu. Ce n'est pas impossible. Mais j'en aurais loupé sept, quoi, en gros. Alors, à moins qu'eux fassent vraiment partie des objectifs, mais... Ça serait un peu tard pour qu'on s'en rende compte. Bon, apparemment, ça ne fait vraiment rien. J'ai du mal à croire qu'il y avait les dix, là, quand même. Ça, sur la troisième zone, je n'en ai pas vu un seul. J'en ai peut-être loupé un ou deux. Et de là à dire qu'il y avait les dix. Je suis dubitatif. Parce qu'il me dit qu'on va se faire un boss dans cette petite salle. Je crois que j'entends une pierre. C'est pas une pierre, ça. Des armes ? Point d'El Hazard. Quel Hazard ? Ces gantelets légendaires ont permis à El Hazard, l'un des plus grands guerriers du Royaume des Hommes, de surmonter de nombreuses épreuves dans le Tribularium. Celui de gauche, l'œil d'El... Ah, on recommence. Celui de gauche, l'œil d'El Hazard, doit son nom à l'œil qui l'orne, symbolisant sa première victoire dans l'arène contre un cyclope enragé. Celui de droite, la puissance d'El Hazard, est quant à lui ornée de runes chargées d'énergie. Ensemble, ils octroient de nombreux atouts à celui qui les porte. Leurs coups violents et précis font chanceler l'ennemi en lui infligeant d'énormes dégâts. Ok. Donc on va peut-être pas forcément l'utiliser, mais... Ah, voilà. Il me semblait bien. Pierre rouge ? Eh bien, tant mieux. On va juste regarder les caractéristiques de cette arme, mais je pense pas l'utiliser, je suis pas trop... arme de pugilat. Donc, des dégâts rapides, plus importants que ceux que je fais. Oeil des Lazards, force des Lazards, afficher les stats. Non, plus d'infos, mais je pense qu'on aura à peu près les mêmes choses. Ok. Bon ben, vous comprenez ce que vous voulez. en gros, on fait des gros dégâts. Après, comment ça se calcule numériquement, je ne sais pas. Allez, on récupère notre arme au cas où. Ah, c'est mes... c'est mes munitions qui remontent. Tu sais, c'est quoi cette camp de respiration que j'entends ? Tu crois qu'il était passé à travers un mur, l'ennemi, là ? Ah, un autre gardien. On en a quand même trouvé la moitié déjà. Ce n'est pas rien. Et on retourne, tout simplement, à la place où on avait commencé. Le bâton d'Arafel est comme neuf. Je suis tentée de te demander de t'en servir pour nous aider dans cette guerre, mais le destructeur risque de s'en emparer à nouveau pour servir ses sombres desseins. Non, il vaut mieux qu'il quitte ce monde et repasse dans les mains de l'armée blanche. Les gardiens des enfers se battront seuls jusqu'à leur dernier souffle. J'aimerais vous aider, Uriel, mais le salut de mon frère passe avant tout. Tu as fait preuve d'honneur, une vertu bien rare chez les Néphilines. Mais si jamais je le revois, War devra répondre de ses crimes. Il ne peut pas être responsable de tout ça et je le prouverai. Fais ce que tu veux, cavalier. Mais rien ne pourra jamais restaurer ce monde. Il est gardien des enfers, Uriel. Toute l'âme finit par s'émousser. C'est bien ce que j'espère. Notre victoire n'en sera que plus douloureuse pour les démons. Il ne reste plus qu'à quitter cet endroit si la nuit le veut bien. Et bien allez. On aura passé une petite or sur de plus du coup sur ce donjon sans compter la session précédente. Donc ça va, ça s'est fait relativement vite. J'ai quand même envie d'explorer le bâtiment parce que c'est vrai qu'on est arrivé là on est sorti direct. Je vais lâcher mon arme histoire d'aller un petit peu plus vite. D'être un petit peu plus agile parce que là je vais avoir perdu l'habitude des commandes standards. Alors je ferai une très bonne cible d'entraînement. Je vais éviter de claquer mon courroux quand même. J'ai l'impression qu'ils étaient encore en train de se battre mais ça n'a peut-être pas trop duré. Je vois un truc là-haut par contre. Ah c'est une boîte à messages je crois. Une boîte aux lettres. Ah il y avait un coffre d'ailleurs apparemment. Il ne sera pas venu pour rien. De l'or et un équipement un petit talisman. Et je crois que c'est tout. Et bien allez on va rendre le bâton d'Arafel à Harkon et on verra ce qui nous attend pour la suite. de la suite. C'est à fait le bâton de la suite. Sous-titrage FR ?